Et bonjour à tous c'est Jamifra donc aujourd'hui on se retrouve pour un quatrième je crois retour de vide grenier donc il sera beaucoup plus conséquent que les autres puisque j'ai dû avoir au moins cinq ou six semaines entre celui-là et le retour de vide grenier précédent et j'ai fait énormément de brocans je suis parti en vacances j'en ai fait là bas aussi et donc j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous montrer des belles et des moins belles voilà donc il risque de durer peut-être 20 30 minutes je sais pas parce que je risque d'avoir beaucoup de choses à vous dire ça me rappellera enfin au fur et à mesure donc voilà j'ai tout classé parce que je dois vous montrer et ce que je vais faire en fait je vais faire du plus récent donc ce que j'ai trouvé ce matin même au plus ancien donc ce que j'ai trouvé il y a plusieurs semaines je sais pas exactement le nombre voilà donc tout d'abord je me suis trouvé alors là je vais rien vous montrer parce que je me suis trouvé 10 booster x y de base à 25 euros les 10 donc c'était très bien la preuve voilà j'ai dit code online d'ailleurs je vais les utiliser juste après alors j'ai pas fait de vidéo pour les ouvrir pourquoi tout simplement parce que j'en ai acheté hier aussi et donc je vais faire une vidéo avec cela peut-être pas que j'ouvrirai 10 peut-être que j'en ouvrirai que 8 ça dépend des illustrations je vais recevoir et donc j'en ai ouvert 10 et j'ai eu quand même des belles cartes alors j'ai eu deux solo graphiques en 10 booster j'ai eu Gouplein et Enfinobi voilà donc les deux s'ajoutent à ma collection voilà parce que je n'ai pas l'Enfinobi et le Gouplein je l'ai en holo reverse anglaise donc c'est parfait d'ailleurs Lolo reverse anglaise est à l'échange mais bon je pense pas que ça intéresse grand monde et j'obtiens dans mon avant dernier booster que j'ouvre un magnifique zern as ex full art autant vous dire que j'étais plus que content et il me rembourse donc totalement l'investissement dans les boosters voilà et le scotch en haut du top loader est totalement dégueulasse voilà voilà donc il brille vraiment bien enfin c'était vraiment une bonne surprise et je suis content parce que bah avec toutes les rares que j'ai eu quand même parce que ça me fait quand même donc 7 rares j'ai vachement bien avancé la série parce que j'ai eu que trois rares en double donc ça m'en fait quatre et j'ai une rare reverse que j'avais pas non plus et donc avec les prochains boosters que j'aurai bah je pense que la série sera suffisamment avancée pour que je me concentre vraiment à acheter l'unité après donc je suis content parce que si on est à ex full art comme ça j'aurai pas à investir dedans voilà pour ces trois cartes donc ce matin ce que j'ai trouvé alors ce matin et il y a deux jours parce que là je tourne on est le dimanche 17 et donc vendredi 15 comme c'était férié il y avait des vides grandis aussi donc j'en ai fait aussi et par conséquent j'ai également acheté j'ai trouvé un énorme lot de de cartes rares de xy et xy étincelles je vais me faire bouger la caméra c'est pas grave je me retrouve ce que j'ai tout mis dans une boîte tellement j'en ai donc j'ai acheté tout pour 10 euros alors je sais même pas si j'ai tout le lot là ou pas dans la main mais bon j'ai cette carte donc j'ai tout acheté pour 10 euros alors les des gens étaient déjà passés donc à mon avis j'ai trouvé que trois holographiques je crois donc à mon avis ils étaient déjà elles étaient déjà parties mais bon c'est que des rares tout ça à 10 centimes pièce il y en a 92 je crois mais bon j'ai laissé la monnaie voilà c'est une petite fille alors sauf celle-là bien sûr qu'elle fait là pourquoi parce que je la joue dans mon deck et j'en avais encore en proxy elle est en état assuée mais bon pour jouer moi ça me suffit donc voilà d'ailleurs je l'avais de côté celle-là je l'avais à 20 centimes pas 10 donc je fais très vite et j'ai eu plein de problèmes alors la gamine devait avoir ouvert 100 booster un minimum parce que si j'ai trouvé plus de 80 rares et que j'étais pas le premier à passer enfin voilà quoi elle devait avoir tout le set à mon avis des bagaïdes des ronflex alors là il y a quelques cartes qui suivent parce que j'ai vite fait trier mais c'est possible qu'on revient encore des ronflex après un fortress gros doudou de xy ah oui alors plein d'énergie fait ça je l'en ai pris parce que j'en ai besoin pour pour jouer tout simplement voilà tac un bout à pod alors je les ai quand même payé 10 centimes pièce les énergies mais bon c'est que des énergies de la série de cirque c'est pas des énergies de deck ou je sais pas quoi goret cocotinolo donc ça c'est cool croco rible en rare et certains cas que j'ai en pochette parce que j'étais sûr de ne pas les avoir dans la collection en fait par exemple le croco rible je l'ai eu ce matin en finale j'ai un masque ouf là showroom megafone surprise en reverse il ya plusieurs cartes derrière lui plus d'occu solo juste et flottant à celle là c'est la dernière qui me manquait de deux étincelles donc maintenant dans l'étincelle il manque que trois cartes 1 ce que j'ai encore acheté il me manque dame du centre poké de full art kangorex x full art manison x full art encore un croco rible un volcar au pod l'iputu les cartes des dragons crustabri encore une énergie c'est peut-être os je vous montre la suite parce que c'est pas fini voilà tac il ya encore tout ça gros ray l'ox ray papillusion flottant que j'avais pas encore un gros doudou encore un rond flex castorneau voltormand commune alors pourquoi voltormand commune parce que c'est la seule commune qui me manquait et j'ai comme quoi j'ai bien fait de l'acheter ce matin je l'ai même pas eu dans les dix boussures que j'ai ouvert donc voilà et comme les cartes étaient sont vraiment sorti du booster enfin elles sont aussi bien comme conservé que que si j'ai moi même je les avais acheté enfin ouverte donc nickel je l'ai pris quand même encore en flotte tout le temps crustabri c'est piatras croc horrible feuille autant que j'avais pas non plus un nouveau fouinard purée oui alors de temps en temps il ya des cartes comme ça d'autres séries ce trio piqueur là d'ailleurs retenez purée macro voilà c'est le trio piqueur là retenez le j'ai dû le trouver dans tous les vides greniers mais je croyais mais un vides greniers je suis parti qu'avec une seule carte était celle là parce que dès que je vois une rare à 10 centimes je la prends quoi et celui là mais je sais pas je l'ai tout le temps caimors alors il ya quelques trainer que j'ai pris parce que m'intéresse créé elf trio piqueur très 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 bon celui-là du 60 pour une seule énergie l'excellent quand flotte tout le temps gros nous encore une rivers je pense que il y avait pas mal de rivers c'est la seule qui était totalement neuf encore caimors blizzard wat de tempête l'autre pain l'opin d'ailleurs méga l'opin de dévoilé désolé si j'en scoille le certain un mégaphone moufler misty gricks un bandeau muscle puisque c'est très intéressant à jouer aussi gros ray encore trio piqueur un autre bandeau moufler papillusion golgopat golgopat igolta craparec et encore volgopat voilà tout ça pour 10 euros et il ya de la rare donc je pense que c'est une bonne affaire clairement dites moi d'ailleurs ce que vous en pensez au coeur et dites moi ce que vous avez trouvé vous aussi voilà voilà j'ai pas trouvé que ça ce que donc ce matin j'ai encore trouvé donc tout ça encore que des cartes à 10 centimes de façon si j'envoie une à un autre prix je vous le dirai je reconnais très similaire brollo gros driv ra rivers de un montable octillerie holographique de déchaînement alors celle j'étais très content de la trouver cul but ok promotionnel voilà à d'ailleurs j'en profite j'ai trouvé aussi une figurine cul but ok parce que celle là n'est pas dans les affaires que j'ai trié elle est sur mon bureau parce que j'adore les figurines comme ça totalement en cire les officiels quoi pas les troués ou je sais pas quoi j'adore mais là j'en profite grumble agss tiflosion léviator qui est déjà réservé mélodelf holographique et c'est que de l'agss quasiment c'est au moment où je dis ça bien sûr j'ai un riveaux émergents vienne méga mélodelf winard régigas tempête ça c'est super hypnomade persion roi gada holo charcos riveaux émergents capoeira gss en holo apyrène migalos débugant là j'ai une carte d'appel des légendes que j'ai pas trouvé sur le même stand mais à 10 centimes aussi donc débugant encore colossange de déchaînement encore un triopiqueur tiens j'ai une commune ah oui non voilà ça c'est des cartes du booster que j'ai ouvert ah bah si je veux le temps enfin bref je redécouvre des choses lorsque j'ai ouvert donc un booster bah j'en m'en rend compte du coup j'ai une rare rivers castorneau et le pont chien qui était la seule pokon qui me manquait en fait je l'ai bon bah c'est cool non mais je découvre des choses hop là j'en m'offre pas du coup et donc il y a quasiment donc de l'agss et du riveaux émergents et donc forcément bah j'ai trouvé des ultra rares je me suis levé donc à quand même à 6h7 avant 7h j'y étais alors que je n'exposais pas donc diffusion prime encore une fois leviator rouge enfin je dis encore une fois parce que je trouve régulièrement leviator rouge une deuxième fois enfin je vous spoil parce qu'après j'en ai trouvé un autre pharemp luga légende partie du haut ça tombe bien j'avais que celle du bas oh oh légende partie du bas non j'avais pas celle du haut pour une fois et pikachu surfeur de riveaux émergents voilà donc tout ça toutes les cartes là à 10 centimes donc super à faire une fois de plus c'était génial ensuite toujours ce matin j'ai trouvé un pokébox je vais soulever hop une pokébox l'utériault de diamant hyper c'est écrit dessus j'invente rien voilà donc le côté que vous voyez ici c'est le même de l'autre et j'ai trouvé deux euros vide donc c'est pas mal et donc sur le même stand toujours à 10 centimes des cartes je vais retirer j'ai trouvé des cartes très sympa donc un meganium holographique de x force caché upelocus rares niveau émergent staros tangalis des semis futurs groton morve un gaulet et oui je trouve je me trouve même moi en ville grenier c'est beau alors celle là il n'y a aucun intérêt que j'apprenne c'est une commune mais j'ai tellement explosé de rire en voyant cette carte que je pouvais pas ne pas la prendre un métamorphre à cailloux c'est bon je sais que je l'ai pas en quoi qu'il arrive en plus mais génial puis regardez poképower quand même enfin je sais pas faut prendre son temps pour le lire voilà un défi du dresseur oui ou comme moi je joue quand je trouve des tickets comme ça 10 centimes je les prends encore entre le piqueur lanterne noix de coco rose rat champion taignan charthor qui crache de la fumée elle est super belle illustration tout cas misdibule encore un trio piqueur sous une autre forme électrode un autre misdibule rose abyss et métangorard oui oui métangorard voilà moi même j'ai été surpris voilà tout ça encore à 10 centimes ensuite ce matin toujours j'en ai trouvé ce matin les choses hop j'ai trouvé des figurines donc moi les figurines je connaissais vraiment celle qui ressemble un peu au vrai ou plus ou moins donc j'ai 50 centimes piège je les ai payé bon alors en fait il y en a une que j'avais fait tomber je m'en sais je m'étais pas rendu compte et donc j'en avais mis 8 de côté et en baissant pour les mettre dans mon sac j'ai vu la neuvième que j'avais fait tomber je l'ai mis dans mon sac c'est pas bien mais bon c'est que 50 centimes puis le monsieur là voilà donc un article d'un voilà donc en gros moi c'est les voilà c'est les figurines comme ça que j'aime bien bon c'est marqué un gros chinois derrière mais bon ça j'aime bien voilà les elles sont réelles quoi c'est pas comme les figurines avec le gros trou en dessous donc un article d'un qui tombe un élector je pense que vous doutez qui c'est qui suit si je retrouve il est là sulfura purée voilà il est super beau alors celle là j'étais super content je n'avais même pas qu'elle existait le la figurine de la création de Mewtwo alors ça j'ai adoré voilà la machine donc qui attribuait les pouvoirs de de Mew dans les parties du corps de Mewtwo lorsqu'ils l'ont créé génétiquement en modifiant son ADN voilà donc j'ai trouvé celle là j'ai pas hésité je l'ai pris je savais même pas que ça existait les figurines comme ça qui faisaient référence au film mais d'ailleurs peut-être que toutes les figurines font référence au film puisqu'il y a à quoi que non non je dis rien c'est qu'artico d'un élector sulfura c'est dans le deuxième hop un roue carnage oui c'est roue carnage je crois je suis quasiment sûr en tout cas ce que roue coupe c'est plus enfin un regard pas comme ça à une plus petite crête petit hommage à la team rocette avec un arbok et un smogogo voilà j'ai trouvé un taignon il y avait un super beau kikli aussi mais il me manquait une jambe alors là j'étais un peu dégoûté mais bon c'est pas grave et le dernier que j'ai trouvé alors il y en avait d'autres mais ils n'étaient pas en bon état les couleurs et tout enfin voilà raflésia et là j'ai une énorme ombre ça ça m'énerve un peu avec la lampe mais c'est pas là voilà vous voyez pas trop son visage en même temps c'est un peu quand même assez sombre aussi voilà ensuite la semaine dernière donc j'étais en vacances d'ailleurs je m'excuse que vous n'ayez pas de pas eu de vidéo et donc j'ai trouvé pas mal de cartes aussi je ramasse le paquet donc toujours à 10 centimes la carte on est déjà à 13 minutes de vidéo non ça va ça durera moins de 20 minutes ou 20 minutes pile poil grosso modo alors un rhino féroce en graphique un électech un électrode d'olonne un pichou un colossage un monsieur mime pour la prochaine carte je fais une énorme dédicace à tous l'époque puisque j'ai trouvé un nanny piochani et que il le trouve quasiment à chaque brocante et j'ai quand je l'ai vu et que je l'ai acheté juste après je l'ai prévenu parce que je ne sais pas c'est pour moi c'est pour nous c'est une commune cette carte là en vue de gagner voilà elle tombe tout le temps bon moi je me plaignais de pas encore l'avoir une donc maintenant c'est fait bon elle est loin d'être en bon état mais bon je l'ai pas donc en attendant d'en avoir une en étape correcte je vais garder celle là l'ice h4 de platine un superbe électrode peu comme une river c'est super 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 avec les pokéballs et les petites ondes de choc derrière qui brillent sur un pokémon électrique comme ça enfin c'était c'était vraiment le graphisme idéal galamora un camp d'élevage de pokémon pourquoi ce que je suis sûr de pas l'avoir et puis elle est super quoi la petite némée avec des héliatrons derrière le pp avec son dracolos elle est magnifique cette carte un taureau c'est en état plus que pourri je voudrais être un peu de l'avoir acheté mais bon 10 centimes voilà une énergie all-on ff alors ff j'ai cherché ce que ça voulait dire j'ai pas trouvé donc si vous le savez peut-être fantôme long maintenant non il n'y a qu'un seul f je sais pas fouinard jolie flore ambrilex en commune mais je crois pas que je l'avais c'est pour ça chaffreux grigny pio trio picker un de plus pourrigon 2 et les dell drattac melo ti plouf alors celle là je suis super content de la trouver c'est une promo et bon elle est en état enfin voilà quoi c'est du vide cornier ce qui est assez correct au compte non non c'est le moyen mais non je suis super content de la retrouver en tout cas le réseau de ciléo en rivers groré un grénat totalement défoncé mais je crois pas que je l'avais donc je l'ai pris quand même méganium donc là c'est tout à l'heure on avait l'holographique là on a la rare parce que elle était dans un deck excusez moi si j'ai un peu la voix fatiguée j'ai pas dormi beaucoup alors magnétique d'allon pourquoi parce qu'en fait j'avais le magnéton juste à côté donc je me suis dit pourquoi pas prendre les deux ça fera plus beau dans le classeur voilà mentalité de tempête de ça m'est totalement défoncé que je dois avoir déjà en six fois celui-là coteau vol en nolo rivers d'agss smogogo et un magnifique optil rayographique de x force caché au terrain c'est un problème qu'on va rarement en cas mais j'ai remarqué qu'il est quasiment toujours en nolo allez savoir pourquoi allez savoir pourquoi ensuite on continue toujours j'étais donc en vacances en normandie au passage j'ai eu ça de carte et un booster explosion plasma que j'ai ouvert mais alors il est déjà ouvert et pourtant regardez voilà ça raccroche et donc forcément j'ai remarqué qu'il y avait un point de colle ici je sais pas si vous allez voir voilà si vous voyez vous voyez ici là qui déborde un peu et donc c'est un peu dommage après j'étais 2 euros 50 donc forcément j'ai une rare dedans mais explosion plasma c'est une série que j'ai peu complété et je suis très content de la pièche que j'ai eu dedans je vous montre très vite pour sa ringue baudrive j'étais un peu ça n'importe comment busy nucléos mouna l'oclas mushana la rare c'était galley king fossile plaque et carabaf en reverse donc néanmoins je suis quand même très content ce qu'il y avait quatre cartes que j'avais pas dont la reverse donc grosso modo pour moi c'est bien appuyé donc le code online que j'ai toujours pas utilisé non plus d'ailleurs voilà donc j'ai trouvé tout ça aussi là c'était du 10 centimes encore qui pourra alors 10 centimes j'aime vraiment sur la constante du vide grenier en gros papillusion une computer search voilà enfin c'est une recherche informatique mais la carte origina c'est ça et donc même en édition anglaise moi je prends un magnifique funerolo ah oui alors là les cinq cartes qui viennent j'ai eu ouais j'ai payé un euro les cinq donc funerolo du set de base taignan l'eau du set de base et lecteur promo du film numéro un récupérateur c'est une rare c'est juste ces quatre c'est c'est cinq là voilà j'ai payé un euro toujours à 10 centimes j'ai eu deux pikachu holo pop série pop 9 donc c'est plutôt cool à la suite comme ça dans une boîte mélo échange d'énergie pourquoi ce que j'étais j'avais un doute de la prendre enfin si je l'avais ou pas celle là on a gss donc quand j'ai des doutes à 10 centimes j'hésite pas à les prendre parce qu'après je préfère avoir à la revente que d'avoir des grès encore débutant altaria ça en fait des rares aucun âge funer sable héros poisseau roi plus les flottes lucario en deux fois alors celle là je suis très content les cartes qui suivent à les cinq qui sont des anciennes cartes holographique et tout elles sont déjà réservées à quelqu'un donc nos feralto holographique de extreme rocket cotovol holographique la série je sais jamais il y a trois séries que je comprends toujours je préfère ne rien dire smogogo holographique de extreme rocket phare en popscur celle là j'ai vraiment eu un coup de foudre c'est pas un seul cas de le dire c'est un type magnifique voilà donc on repart sinon avec des cartes plus normal encore un trio piqueur manuton obscur reptincelle obscur magnifique magnifique smogogo alors voilà j'ai trouvé une carte japonaise en plein milieu je me suis dit allez pour l'instant cool grigri protecteur bon dommus ça c'est pour jouer capidex en rare reverse un grigri un évolu soda un transfert de expédition avortante en rare serpengue morpheo pluie spinda migalos ah non on va faire largement plus de 20 minutes l'immigron holographique en état totalement pourri noix de coco c'est une peu commune mais je suis sûr à 100% de pas l'avoir ce que l'illustration me disait vraiment rien du tout mais j'ai jamais vu cette carte avant de la trouver en vide grenier elle en état assez moyen mais bon le bloc ex personnellement je me fiche de l'état de ma collection je le tiens au mieux que je peux mais je vais pas acheter les booster ex donc je m'en fiche magnéton est ce gagnant du pouvoir plutôt sympa elle brille pas tant que ça enfin moi je la vois briller mais vous je sais pas non pas vraiment quoi toxe terra clopolo de tempête dans une river ce plutôt ouais bon je sais même pas c'est peut-être une river non y'a pas le nom mais tempête de sable y'a pas le nom ce river je sais même plus dites moi bref de tempête de sable c'est la quatrième mamambo arcana la tour chitiflore encore ce électrode et un des montants voilà ensuite on continue j'ai eu le week-end d'avant encore donc là ça remonte à y'a trois semaines beaucoup de cartes donc à commencer par celle ci enfin j'ai eu c'est pas moi qui les ai eu c'est en fait j'ai un ami on se sépare un peu les vide greniers parce qu'on peut pas être tous les meilleurs endroits possibles et donc bah il prend les cartes quand il en trouve et moi pas je lui fais de même et malheureusement bon enfin je dis malheureusement il a pris des cartes à 1 euro pièce certaines je vous dirais et je pense que fin elles sont très mauvais état et donc j'aurais peut-être du mal à les vendre plus cher mais je le remercie quand même parce que en soi la trouvaille est quand même superbe et même si les cartes sont pourries en état après je les ai pas donc en attendant je les garde toujours ça remplit les cases donc les lettres rouges tyrannosif holographique parpo holo lumineon holographique et celui-là par contre il est en super bon état cryptéro holo jirachi holo il a pris quasiment que des holos donc pour vous dire quand même ce qu'il devait avoir motis ma magie rêve il est superbe pour égondeux encore et gigas dialga pyrac solo de explorateur obscur aux acteurs à rivers créfollet bras égali nido queen alligateur j'ai un tas énorme de cartes jusqu'à côté de moi qui se casse à la figure l'imaspite du deck alors donc voilà les cartes en euros pièces ronflex niveau x en état voilà il ya un bout de scotch au bout d'un cran niveau x en deux fois chez minivo x giratina niveau x dialga x sulfura x pharompex reptincelle secrète et info et les câbles donc il ya une mini coupure vidéo puisqu'en fait la vidéo était trop long donc ça a dû sauvegarder les fichiers donc on peut refaire une sur la même carte sd sans la changer donc il me semble qu'on était au faux et les câbles voilà donc voilà c'est clairement une fausse alors je sais pas ce que je vais en faire ce qu'il a quand même payé un euro je crois franchement je sais pas pas du tout s'il y y en a qui aime ça dites le moi chez minivo x voilà après leur tourner les cartes à 10 centimes c'est donc drac au feu au lot défoncé mais même comme ça il faut le prendre serpengue branette gold mastoc krabos un archéus normal évoli philali nicolai après ça c'est moi qui les ai trouvés celle là éclat de victoire 30 centimes lui bon je vais en tirer mes mains hop je la remets voilà 30 centimes le trio piqueur c'est au moins le septième qu'on a ou sixième je sais pas farfurin commune puisque je sais que je ne l'ai pas déoxys sherpedos ensuite je vais vous montrer un petit truc hop j'ai trouvé un euro cinquante attention c'est une écharpe pokémon avec un petit pikachu dessus je l'ai trouvé un euro cinquante alors j'ai pris elle est super super douce et enfin je trouve que c'est quand même plutôt intéressant d'avoir ça dans sa collection ensuite on arrive près de la fin je vous rassure j'ai alors j'ai payé ça extrêmement cher par contre il doit y avoir 33 cartes et j'ai dû payer 35 euros voilà donc cette boîte voilà et donc forcément c'est des cartes en état qui vont de bon à l'excellent mais qui cote énormément et que je sais que ça va me compléter ma collection donc la voilà comment la boîte là vous avez vu c'était une boîte de rubis etc enfin voilà on croit que c'est rare mais en fait ça l'est pas du tout enfin pas tant que ça alors pirolli holographique alors les cartes sont vraiment toutes en état plus que correct donc c'est pourquoi j'ai mis le prix sinon je l'aurais pas fait voilà donc pirolliolo je vais le mettre là voltaliolo morpheoneige et giraferic de hex dragon morpheo pluie charpello un magnifique un mur de hex dragon suit mais waouh c'est une image tellement conne enfin je sais pas lune plus montagne plus oiseau paf mais en fait au final c'est super beau alors j'adore c'est la roc un magnifique tropius un triopiqueur holographique il me semble tout à l'heure qu'on a eu le même en non-holo je suis pas sûr donc il devait appartenir à un deck à une époque dans la plume enfin c'est pas une plume en fait je crois que c'est gardien de cristal ça c'est censé représenter un cristal célibia obscur rapace d'épic holo rivers missy bull magnifique ce visage on dirait qu'on dirait pas ce que fin je sais pas on croirait la réalité je trouve voilà tenefix holo l'iputu holo ou plutôt non rivers oui plutôt simul arbre qui vraiment pas content charter à l'alala charter altaria holo azumaril holo encore en arcane en rares joli fort pas de motelé un new to holo rivers splendide ex espèce delta latia solo un dracos oui c'est une rare c'est souvent quand même qu'il y avait des pogans comme ça que c'était des rares des stats 2 dans le bloc ex qui ogre bra zegali lagron ou lagron je ne sais pas comment vous dites dratak vibraninf arbok kolomar sur canala de extempête de sable juste trop beau première fois où je le voyais pareil avec la pâte posée sur la pâte posée sur le caillou enfin je sais pas ça fait vraiment je domine je suis le chef et tout enfin c'est super un groudon le kiogre un charmillon holo rivers exoxys et un roucana jolo qui j'adore cette carte c'est mon holo préféré du bloc ex voilà voilà je crois que c'est tout pour une fois enfin donc désolé de la longueur de la vidéo je sais que ça pas forcément dû être sympa et ça peut-être dû en décourager mais voilà je voulais vraiment toujours montrer ce que j'avais fait sur les cinq six semaines sans vidéo de cartes alors je m'en excuse d'ailleurs à venir on a une petite vidéo spéciale que je vais tourner là juste après puis une ouverture enfin après je sais pas dans quel ordre ça arrivera ça se trouve vous les avez déjà eu en fait une ouverture d'une elite trainer box méga l'eucario ex furious feast donc point furieux donc en anglais puisqu'il n'existe pas en français voilà ce qui est à venir en gros puis on continue toujours le let's play pokken colosseum donc pareil j'ai l'épisode 3 4 et 5 de tourner au moment où je vous parle je sais le troisième moment je le tourne n'est pas encore en ligne peut-être que vous l'avez déjà je ne sais pas encore peut-être que je mettrai deux vidéos en même temps je ne sais pas non plus et voilà écoutez merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ce que je viens de dire commenter mettre des j'aime et en parler à vos amis pourquoi pas allez bye tout le monde